hey bonjour à tous c'est le Tilegonaf et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ça va être la vidéo on va dire étape 2 la première vidéo je présentais une commande de custom que j'avais reçue et j'avais annoncé que j'allais vous dire comment je faisais mes custom donc voilà c'est la vidéo je vais vous expliquer comment moi je fais mes custom alors c'est peut-être pas la meilleure façon il y a sûrement des façons où on peut faire autrement on peut faire plus facilement peut-être plus rapidement mais c'est ma façon donc voilà donc si vous avez des variantes ben n'hésitez pas mais moi je vous présente ma façon alors je vais découper la vidéo en quatre parties la première partie ça c'est à savoir quel design plutôt faire et ensuite comment voir et choisir son imprimeur deuxième point comment faire son design quel logiciel à partir de quoi ensuite comment ça se passe au niveau des pièces donc je parle des pièces lego avec les prix les prix d'impression en fonction du nombre de faces qu'on imprime et enfin quatrième point tout ce qui va être donc du coup l'impression finale faire est-ce qu'il faut faire des tests avant ou pas alors le premier point savoir quel design choix quel design faire parce qu'aujourd'hui les imprimeurs ou une très grande majorité demandent un minimum de 10 unités d'impression pour pouvoir bénéficier d'une impression custom donc ça veut dire qu'ils demandent par exemple vous voulez faire imprimer un soldat ben il faut un minimum de il faut l'imprimer minimum dix fois donc s'ils vous annoncent que le soldat il vous l'imprime pour 15 euros mais il faut au minimum dix fois donc dix fois quinze c'est minimum 150 euros juste pour l'impression donc ça c'est à prendre compte parce que par exemple si vous voulez faire admettons un exemple le macle jackson si vous voulez ben vous vous en aurait dix donc avoir dix macle jackson il y en a peut-être un qui va vous servir mais les ne vôtres vous pouvez essayer de les vendre mais c'est pas forcément évident donc voilà donc peut-être plus favorisé donc comme on fait de l'armée un design qui peut se faire plusieurs fois c'est beaucoup plus pratique après vous faites comme vous voulez donc ensuite il y a le prix aujourd'hui pour faire imprimer une figurine ça va tourner entre 14 à 20 euros la figurine sans compter le minimum d'achat donc ça peut varier en fonction du nombre de faces que vous imprimez donc c'est une figurine à 360 avec la tête les bras derrière des jambes ça va coûter beaucoup plus cher que juste imprimer juste juste le torse voilà donc si vous voulez pas payer trop cher vous vous pouvez peut-être faire l'impasse sur des faces à imprimer justement si vous êtes plus de moyens plus savoir voilà chercher de la qualité ou en faisant du 360 c'est assez demandé donc ça peut ça peut marcher à ce niveau là donc je vous ai dit il ya des imprimeurs qui demandent 10 il y en a qui demande moins il y en a qui demande moins mais par exemple voilà moi je te l'imprime mais je peux te la faire une fois mais ça coûte 70 euros mais tu en as qu'une ou alors j'en ai vu d'autres qui me disent c'est en une en quantité minimum c'est 100 et 11 euros même si c'est moins cher 11 euros fois 100 moi je peux pas aligner autant d'argent pour juste une figurine pour moi donc moi moi j'en fais imprimer souvent 10 d'un design voilà d'un uniforme qui peut se faire plusieurs fois et ça marche très bien donc le deuxième point ça va être comment on je fais mon design donc moi je fais mon design sur un logiciel de dessin informatique qui s'appelle inscape donc c'est un logiciel gratuit et son avantage c'est qu'il permet de dessiner en vectoriel donc pour ceux qui ne savent pas le dessin en vectoriel c'est que en gros ça il n'y a pas de pixelisation de pixelisation de votre image vous pouvez l'agrandir ou la réduire elle sera toujours nette donc ça c'est très avantageux quand vous voulez envoyer votre fichier à votre imprimeur il n'y a pas l'histoire de compression ou de pixelisation ou de taille de fichier il le reçoit il l'a juste pour son imprimante et votre design sera très propre donc là je vous montre tout de suite comment moi par exemple je crois là c'est le design de l'africa corp je suis en train de travailler donc voilà donc c'est un logiciel de dessin on peut entièrement créer en fait les créations sont très libres on peut faire tout ce qu'on veut il n'y a pas d'imitation moi le logiciel je sais pas encore très bien m'en servir il ya des fonctionnalités que je connais pas du tout et vraiment j'utilise vraiment les bases bases et encore des choses que je triche un petit peu mais voilà mais ça marche très bien pour ce que je fais pas besoin de plus donc ensuite pour faire son design bien sûr pour s'inspirer il faut choisir des moi je pense moi je le fais c'est je prends des uniformes réels qui ont existé et c'est ce qu'il faut faire faut pas inventer n'importe quoi il faut s'inspirer d'une photo s'inspirer des grades voir ce qui ont ce qui est ce qui a existé moi pour être pour les américains je sais qu'il y a beaucoup de variantes au niveau des poches ou des couleurs des uniformes c'est pour ça je demande à des amis qui conseillent voilà pour le débarquement il n'y avait pas de poche aux pantalons ou ou etc ça permet de faire votre dessin moi pour un design en général je mets entre 10 et 15 heures pour créer entre le premier trait et la version finale sans compter l'utiliser justement voilà il ya environ une douzaine d'heures de travail quand j'ai 12 heures c'est cumulé c'est sans s'arrêter voilà c'est assez conséquent ensuite donc pour faire votre design il va vous falloir un patron donc c'est les contours de la figurine en lego donc les contours en noir et vous avez dessiné partout donc il ya plusieurs façons de savoir soit vous avez déjà choisi votre imprimeur et vous voyez avec lui pour qu'il vous envoie son patron pour vous puissiez dessiner dessus soit vous trouvez sur internet il y en a plein sur internet ou si vous trouvez pas vous mettez coloriage lego figurine vous avez déjà les premiers contours et en fougant bien vous allez très vite tomber sur des patrons de figurines il y en a plein sur internet alors faut savoir que le vous n'êtes pas obligé de faire votre design vous pouvez dire à l'imprimeur que ce soit lui qui fasse le design bon pour un coût supplémentaire bien sûr moi par exemple ma toute première figurine c'était pour la bataille de la somme j'ai demandé à you night in brick qui me fasse un design d'officier français que j'ai là et ce qui est bien avec eux ce qui n'était pas trop cher à plus là c'est à l'époque unique in brick avec une seule variante de soldats français et moi je voulais absolument un officier pour mon mob parce que dans une armée il y a un officier donc je l'ai fait faire ils m'ont dit si minimum 10 unités du coup j'ai neuf autres français qui m'ont servi à rien j'ai réussi à vendre deux trois quatre pour inventir mais il me reste toujours un petit peu que je vendrai sûrement un jour où ils sont là pour ma collection on sait jamais pour toujours servir donc voilà là par contre c'est you night in brick qui ont fourni les pièces qui ont fourni le design j'ai juste je leur ai juste demandé ce qui ce qu'ils voulaient parce que ce que je voulais ils l'ont réalisé et avec un échange de mail et j'ai pu voir l'évolution de la figurine ils m'ont proposé un premier visuel du uniforme je leur ai dit s'il fallait faire des corrections ou pas et ils m'ont envoyé le colis et avec les dix figurines dedans et dedans c'est bien alors le désavantage avec le fait de faire faire le design c'est que l'entreprise qui imprime peut réutiliser ce design pour elle même et le sortir c'est ce qu'ils ont fait je sais pas mais par exemple un an après avoir fait ma commande j'ai vu que du night in brick a sorti les officiers français bon il y avait des points communs avec lui mais je pense pas qu'ils ont sorti exactement la même figurine mais ils peuvent sortir alors que si c'est votre design et que vous l'envoyez là le design il est propre à vous même et la boîte ne peut pas commercialiser votre design sans votre accord voilà en tout cas moi c'est un point que je souligne à chaque fois que c'est mon design et je ne veux pas qu'il soit dupliqué sans mon autorisation ensuite le troisième point ça va être la fourniture de pièces le prix et la face à impression et la face d'impression donc quand vous demandez à votre imprimeur un prix il faut savoir si c'est lui ou pas qui fournit les pièces le torse la tête ou les jambes parce que si c'est lui qui les fournit ça va augmenter le coût donc moi ce que je fais si je fournis moi même les pièces parce que généralement le coût revient moins cher de les fournir soi même que ce soit lui même s'il faut les envoyer ça revient moins cher alors comment je fais pour fournir mes pièces alors c'est très simple je vais vous montrer tout de suite donc moi je les achète c'est sur weeklink et en fait ce que je fais donc c'est j'achète des torses lego donc là par exemple on a du shima j'efface le design du coup ça me vient avec le torse est vierge et je l'envoie et il est imprimé par dessus donc ça revient moins cher parce que les torses lego vierge de base sont beaucoup plus cher et beaucoup plus rares que des torses déjà imprimés voilà donc là par exemple là on a du marron je crois que c'est du shima encore je crois que j'avais effacé voilà là par exemple on a du star wars donc ça c'est du jawa voilà donc on a des torses andartan voilà j'avais un projet pour faire des torses des torses nus pour de soldats donc là j'ai acheté dix dix torses de batman je vais les effacer bon après le plus important c'est pas les amis qui dessus c'est la couleur du torse en fond c'est ça surtout qui va ressortir voilà après pareil pour les têtes j'achète des têtes qui sont pas chers sur weeklink bon là c'est la bêche est une erreur mais par exemple la tête rose c'est une batman et au début pareil donc pareil pour les jambes je voulais effacer les jambes et je m'en suis vite rendu compte que c'est une galère immense donc les jambes et donc les jambes je les achète des à vierge c'est beaucoup plus courant sur weeklink après j'ai plein d'accessoires donc là j'ai des capuches j'ai des casquettes marron pour mes airbords voilà là j'ai des cheveux pour mes paras et on va monter voilà donc là c'est ma boîte où j'ai toutes mes pièces de figurines prêtes après donc j'ai des têtes déjà imprimées donc celle là je vais pas les toucher c'est au cas où je fasse une série de figurines ça peut toujours s'y arriver voilà là par exemple là j'ai deux têtes chères la mise au point n'est pas extraordinaire on va essayer de la remettre voilà les têtes chères de tête noire voilà si je veux si je faire imprimer j'ai déjà une figurine déjà vierge donc pareil donc là il y a vraiment tout il y a de toutes les couleurs du dark tan du tan pareil voilà des torses où je peux faire imprimer par dessus donc il y a vraiment du choix donc pareil là j'ai beaucoup de torses blancs que je vais continuer d'effacer donc au début c'est du mijago avec des jambes blanches vierges et le torse à effacer et au final vous voyez ça sort complètement complètement blanc donc ça c'est très pratique alors comment je fais pour effacer donc moi j'utilise pour ça un produit qui s'appelle la polish j'utilise la polish pour ma moto c'est la polish c'est de la carrosserie mais la polish pas carrosserie donc ça n'affecte pas le comment dire ça ne raye pas contrairement ça ne raye pas la figurine lego la pièce contrairement si vous utilisez du papier ponce ou autre ça peut faire des petites rayures et abîmer un peu la figurine donc voilà la polish c'est entièrement du chimique ça va juste attaquer l'encre après donc bien sûr il faut passer un coup d'eau mais pour moi c'est le plus simple voilà donc moi j'essaye pour acheter des torses pour les torses de pas dépasser les 50 centimes même pain imprimé lego et les jambes pour un euro et les têtes en dessous d'un euro aussi ce qui revient pour moi bon par exemple pour juste un torse à environ 1 euro 50 de pièces maximum et 2 euros 50 voire 2 euros pour imprimé avec une tête donc ça reste relativement acceptable ensuite le quatrième et dernier point ça va être donc mais du coup l'impression finale quand vous avez fait votre design trouvez votre imprimeur et vous avez vous dix figurines d'avos dix pièces de filles est prêt à être envoyé donc il faut faire au moment de l'impression alors moi pour l'impression ce que je conseille de faire et moi ce que je fais toujours c'est un test souvent les imprimeurs moi en tout cas moi je parle avec l'exemple de camo briques il va faire un test pour 15 euros donc 15 euros pour une figurine qui c'est un test donc il peut ne pas être bon ça peut pas ça peut valoir cher mais au final si si vous prenez pas de test de test que vos dix figurines qui vous avez imprimé derrière sont pas bonnes donc vous allez regretter de ne pas faire de test donc moi ce que je fais c'est que je fais un test à chaque fois donc par exemple devant vous avez quatre exemples de tests donc le premier deuxième troisième et quatrième le quatrième étant la version finale les tests sont pas forcément fait tous chez le même imprimeur nous par exemple là ça n'est pas imprimé sur les côtés sur les bras là c'est vraiment un torse imprimé de face et si vous voyez bien donc là par exemple je me suis trompé quand j'ai envoyé le fichier parce qu'on voit il ya les contours noir de mon patron que j'ai laissé normalement il aurait fallu les enlever voilà si vous voyez bien la différence le traîneur sur sur côté ne ressort pas donc là je me suis aperçu que quand j'ai fait le test et ben je suis trompé donc j'ai pu renvoyer par exemple ça peut arriver donc là c'est une première impression donc ça je crois que c'était une impression qui était faite en allemagne par un imprimeur lambda ça ensuite c'est pareil donc c'est une autre variante là on voit que les traits pour les sangles et les poches les traits noirs sont beaucoup beaucoup plus fin je vous montrerai par rapport à la version finale voilà là en fait de base c'est le même c'est le même design la seule différence qu'il ya entre les deux c'est pas la couleur c'est juste que les la taille des traits la taille des traits autour des poches n'est pas le même c'est pour ça que c'est important de voir ce que quand vous dessinez à l'ordinateur ça vous ne savez pas exactement comment savoir comment ça va ressortir à l'imprimante c'est pour ça qu'un test est important et en plus si vous envoyez le même design à deux imprimeurs différents vous n'aurez pas le même résultat là par exemple voilà c'est encore un imprimeur donc là on se rapproche un peu plus de la version finale mais vous voyez déjà les couleurs ne sont pas les mêmes le grain sur celle de gauche est dégueulasse c'est pour ça que en fonction de du résultat que vous avez fait vos tests vous allez pouvoir retravailler votre figurine donc il ya le test par rapport à votre design mais aussi par rapport à la couleur du torse par exemple au début pour le pilote j'avais choisi de partir sur un torse en dark tan en dark one en marron foncé et en fait ça ressort beaucoup moins bien donc je l'ai réimprimé sur un torse en marron normal et on voit bien la différence entre les deux entre les deux couleurs que la couleur de droite ça ressort bien plus les traits au niveau du col on voit le couleur vert même les les poches le tiers parachute sur le côté ça ressort beaucoup beaucoup mieux que sur du marron foncé tac donc ensuite il ya pareil pour les têtes la tête de gauche c'est la première version et la tête de droite c'est la deuxième donc pour la tête ça c'est compliqué au niveau surtout la hauteur parce que voilà on voit bien que la bouche elle est beaucoup trop basse comparé à une tête normale à la limite à la limite de l'arrondi de la tête en dessous donc je les retravailler puis en plus j'aimais pas trop la forme de la bouche pour avoir le résultat à droite et on voit bien que la différence entre les deux quelques impressions là on a un trait beaucoup plus fin en relief alors qu'à droite c'est beaucoup plus les couleurs sont beaucoup plus vives on va dire même si ça reste foncé pourtant là c'est le même primeur c'est juste les réglages de l'imprimante que je lui ai demandé qui qui a fait une différence donc pareil si vous travaillez une barbe attention à l'échelle si vous la faites trop espacée ou pas assez espacé ça peut peut y avoir des compli des complications à ce niveau là aussi pour ça faut faire attention et oui il ya beaucoup d'étapes pour arriver à un design par exemple voilà là je travaille sur un prototype complètement à part qui n'a rien à voir avec l'eau voir tout que j'ai dit j'ai décidé d'imprimer sur plusieurs couleurs de torse une claire une foncée une un peu entre les deux pour voir comment ressortir la couleur ma couleur de dessin c'est du gris à la limite du bleu sur mon ordinateur et quand on imprime on voit que ça ressort un bleu limite violet et sur le dark blue gray ou le violet ça ça reste un petit peu foncé on n'arrive pas bien à décerner les couleurs au milieu voilà c'est pour ça qu'il faut faire attention et donc si vous pouvez voir ma dernière figurine donc voilà donc c'est celle là le test j'avais j'ai payé un test du coup pour mon africa corse et la tête était trop basse donc j'ai pu la retravailler donc ça la vidéo est quasiment terminée là je vous explique comment je fais mes figurines mais on n'est pas obligé de faire des figurines on peut faire tout ce qui est accessoires ou imprimés sur 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 des pièces par exemple moi je l'ai fait hop là pour des caisses de munitions tac voilà donc on peut en décider d'imprimer sur les tailles sur le dessus sur les les deux côtés donc ça c'est une caisse de munitions de calyp 50 que j'avais fait pour mes pour mes charmans mais j'ai aussi fait imprimer donc des des logos la toile elle est pas dans le bon sens voilà donc des marquages américains même des marquages donc de de caisse américaine du détail voilà on peut faire un vrai vraiment imprimer ce qu'on veut après on peut pas imprimer sur tous ces phases compliquées par exemple imprimer sur les casques imprimer sur les casquettes c'est des choses beaucoup plus compliqué mais imprimer sur des phases planes il n'y a aucun souci voilà donc c'est la fin de cette vidéo j'espère que j'ai pu vous apprendre des choses et que vous allez pouvoir faire vos custom n'hésitez pas si vous avez des questions que même si j'ai donné les explications il ya beaucoup de choses vous aurez des hésitations vous ne saurez pas donc n'hésitez pas je répondrai à ça donc voilà donc si vous avez donc ça c'était ma façon de faire il ya sûrement des meilleures façons d'autres personnes font d'une façon différente il n'y a pas une seule façon pour faire des questions mais il y en a plein de différentes mais moi cette façon là me convient et ça marche bien je suis content du résultat donc c'est pour ça que je vous en fais profiter voilà donc n'hésite pas à commenter à liker à la vidéo et sur ce on je dis salut sur la prochaine vidéo qui sera sûrement moque afrique salut